Si vous aimez la course à pied mais souffrez d'une hernie discale, laissez-moi vous partager l'histoire de mon patient Sébastien. Sébastien, comme vous, est un adepte de la course à pied. Avant sa blessure, il courait même jusqu'à 20 km par semaine. Il a son actif 3 semi-marathons et le dernier était à Paris. Malheureusement, il y a 3 mois, il s'est fait une blessure aiguë, donc il a ressenti beaucoup de douleur et lorsqu'il a consulté, on lui a diagnostiqué une hernie discale L5-S1. Elle se manifestait par des douleurs dans le bas du dos qui irradiaient sous forme de sciatique dans sa jambe gauche. Donc il a consulté, il a pris des médicaments, il a fait quelques séances d'ostéo, il a même essayé l'acupuncture. Et il faut dire que sa condition s'était améliorée. Donc ce n'était pas encore top, mais il avait moins de douleurs et comme bien sûr c'est un adepte de la course à pied, un de ses objectifs principaux c'était de reprendre la course. Donc lorsqu'il est venu me voir, il avait énormément de questions. Il voulait savoir s'il pouvait courir en présence d'une hernie discale, est-ce qu'il y avait des risques à long terme pour sa santé, est-ce que ça pouvait développer de l'arthrose, ou bien des discopathies plus graves dans le futur, requérir des chirurgies. Bref, il voulait savoir si la course à long terme pouvait être néfaste pour son dos. Évidemment, il voulait reprendre et reprendre de façon sûre et progressive, et il voulait savoir comment est-ce qu'il pouvait courir sans aggraver sa condition. Et finalement, il voulait également savoir est-ce qu'il y avait des chaussures qu'il pouvait utiliser pour minimiser les risques. Donc si, comme Sébastien, vous êtes intéressé par la course à pied et que vous souffrez de douleurs au dos, j'aimerais vous venir en aide avec cette vidéo. Au programme, j'aimerais d'abord répondre aux questions de Sébastien. Plus précisément, j'aimerais vous partager un concept clé pour courir sans danger pour votre dos. J'aimerais vous partager une analogie évocatrice pour savoir s'il faut poursuivre ou bien au contraire arrêter de courir lorsque vous allez courir par exemple et que vous voulez savoir si vous pouvez poursuivre. Et je vais vous proposer huit ajustements que vous pouvez faire en direct pendant la course pour réduire la douleur à court terme pendant justement la course. Et je vais vous partager mon avis sur les meilleures chaussures lorsque vous courez. Et pour ceux et celles qui sont assez patients, j'ai un bonus, une surprise pour ceux et celles qui désirent aller plus loin en fin de vidéo. Donc, je m'appelle Anna, je suis kinésithérapeute. Ma mission, c'est d'aider les gens qui souffrent de mal de dos à demeurer actifs en dépit de leur douleur. Donc, je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me supporter dans ma mission en vous abonnant à ma chaîne et en likant la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Et rien qu'en 2024, j'ai eu l'honneur et l'immense plaisir d'aider 1022 personnes qui souffrent de mal de dos. Et ce chiffre continue d'augmenter régulièrement à tous les jours. Donc, sans plus tarder, peut-on courir en présence d'une hernie discale ? La réponse est oui. Oui, il est possible de courir en présence d'hernie discale. Évidemment, il existe le mythe très répandu que plus on court, plus ça va mettre des compressions, des vibrations, des secousses sur les disques et la colonne vertébrale qui, à long terme, peut développer des discopathies, des pincements et des hernies discales. Or, la réalité est tout autre. Le fait de courir va venir au contraire renforcer les disques et même éventuellement augmenter la tolérance à l'effort, à la course et aux autres efforts pour tolérer encore plus de charges sur les disques. C'est contre-intuitif, je le sais, mais ça vient de la capacité d'adaptation formidable du corps humain qui peut s'adapter à tout stress. Et comment est-ce qu'on le sait ? Ce qu'on a fait, c'est une étude sur la population qui ne subit aucun stress sur son dos. Vous aurez deviné, ce sont les astronautes. Surtout lorsqu'ils sont en pleine mission, on a vu, on a évalué la présence d'hernie discale chez cette population. Et comme de fait, on a réalisé que cette population avait 2,8 fois plus de chances de développer une hernie discale au niveau lombaire par rapport à la population générale. Et ce risque était augmenté tout de suite après une mission. Ce qui nous indique que le fait de ne pas mettre de stress sur le dos et les disques était néfaste sur le long terme. Maintenant, à l'inverse, si vous allez soulever des poids beaucoup trop lourds et surcharger votre dos, vous allez également développer des problèmes et peut-être même des hernies discales symptomatiques et graves. Donc, il faut trouver un équilibre. D'où la question, quel est le secret pour courir sans danger en présence d'une hernie discale ? Donc, pour vous expliquer, je vais vous partager un concept clé. Le secret pour pouvoir courir sans danger, c'est la surcharge progressive. Donc, je m'explique. Le but est de stimuler la région lombaire dans un environnement contrôlé et progressif. Évidemment, on veut débuter avec une intensité et une fréquence qui seraient minimes. Puis, on va progresser ces paramètres d'intensité et de fréquence en respectant votre niveau de douleur. Et on va réévaluer la situation régulièrement. Donc, de façon pratique, ce que j'ai fait avec Sébastien, j'aimerais vous le partager pour que vous compreniez encore plus ce concept de surcharge progressive qui est, comme j'ai dit, la clé pour pouvoir courir sans danger. Donc, ce que j'ai fait avec Sébastien, c'est que je lui ai demandé de courir d'abord sur tapis roulant pour qu'on puisse contrôler tous les paramètres et minimiser les risques avec un terrain inégal, par exemple. Ensuite, on a demandé, j'ai demandé à ce qu'il n'y ait aucune inclinaison pour diminuer encore une fois le stress sur les articulations et les lombaires. Ce que je lui ai demandé de faire, c'est des intervalles de course, donc 30 secondes de course suivies de 30 secondes de marche. Lorsqu'il courait, je lui ai demandé de faire la course à 8 km heure et lorsqu'il marchait, de réduire à 5 km heure et de faire cette séance pendant 15 minutes à raison de 4 fois par semaine. Donc, j'ai demandé qu'il fasse cette séance exacte pour voir la réaction sur son dos et ses disques qui allait se manifester par des douleurs ou pas. Et, évidemment, il a trouvé cette séance facile et peut-être que vous aussi vous trouvez cette séance facile et vous vous demandez est-ce que je peux la progresser sans risque d'aggraver ma hernie discale. Donc, pour vous expliquer s'il est possible ou non de progresser, je vais vous présenter une analogie. Une analogie avec les feux de circulation. Encore une fois, on va y aller de façon concrète. Admettons que vous faites la séance que j'ai présentée à Sébastien, cette intervalle, cette séance d'intervalle et qu'au bout de 20 minutes, vous trouvez ça extrêmement facile. C'est excellent, ça veut dire que l'exercice a été bien toléré et qu'il n'y a pas eu d'augmentation de douleur. À ce moment-là, on qualifie cet exercice de feu vert, entre guillemets. Ce qui veut dire que la prochaine fois, vous pouvez progresser les paramètres et idéalement progresser un paramètre à la fois. Donc, soit on augmente la vitesse, soit on réduit la marche, soit on court pendant plus longtemps. Bref, il faut augmenter un paramètre à la fois et ne pas augmenter trop de paramètres en même temps parce que ça peut surcharger la colonne et les disques intervertébraux. Si au contraire, vous faites la séance et au bout de 20 minutes, vous avez des douleurs qui commencent à apparaître, que ce soit au niveau du bas du dos ou bien dans la jambe, et que vous prenez une pause par la suite et que ces douleurs, elles reviennent à l'état initial et que le lendemain matin, vous êtes au top, la douleur est revenue à l'état initial, ça veut dire que cette légère augmentation de douleur n'était pas néfaste et que comme il y a eu un retour à la normale, on qualifie cet exercice, cette séance de feu orange. Ça veut dire que la prochaine fois, vous avez le droit de refaire cette séance, mais évidemment, on ne veut pas progresser les paramètres. Il faut avoir avant tout, il faut maîtriser cette séance pour qu'elle devienne entre guillemets un feu vert pour qu'on puisse éventuellement la progresser. et si malheureusement, au bout de 10 minutes, par exemple, en milieu de séance, vous avez des douleurs qui commencent, elles irradient, par exemple, dans la jambe et que vous arrêtez tout de suite et que malheureusement, vous avez des douleurs qui restent, qui persistent et que cet exercice, cette séance a aggravé vos douleurs et que les douleurs ne se réduisent pas malgré un temps de repos, malheureusement, c'est un feu rouge, ça veut dire qu'on a provoqué de l'inflammation et que cette séance n'était pas adaptée à votre condition, soit elle était trop précoce ou bien vous avez surchargé votre dos. Donc, c'est feu rouge. Maintenant, si vous êtes en train de courir, vous n'aimez pas courir sur tapis, vous aimez courir dehors et que vous voudriez réduire la douleur à court terme, en direct, si possible, j'aimerais vous partager 8 conseils que vous pouvez appliquer pendant la course pour réduire vos douleurs. Premièrement, évidemment, on peut réduire la vitesse de course. On sait que marcher met moins d'impact que la course, donc en réduisant la vitesse, on se rapproche de la marche, quitte à faire de la marche rapide et cette réduction d'impact sur la colonne peut souvent réduire la douleur. Également, vous pouvez changer la longueur de vos pas ou bien même votre cadence pour diminuer le stress sur le bassin, la région sacroiliac, la région londaire et beaucoup de gens en réduisant justement la longueur des pas ou bien la cadence peuvent ressentir une réduction des douleurs. Vous pouvez également modifier la posture, c'est-à-dire soit se pencher un peu plus en avant ou bien en arrière. Ce que ça va faire, c'est que ça va modifier la position du noyau à l'intérieur du disque et ça peut moins solliciter la région qui est douloureuse et donc de faire ces micro-ajustements qui sont individualisés, personnalisés que vous pouvez adapter en fonction de votre condition. Donc, il y en a qui vont se pencher un peu plus, il y en a qui vont se mettre droit. Évidemment, il faut le faire à court terme parce qu'à long terme, ça peut développer d'autres problèmes, mais le fait de le faire à court terme peut souvent réduire la douleur et vous permettre de pousser un petit peu plus sans bien sûr aggraver la condition à long terme. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'attaquer avec le milieu du pied, donc ne pas faire d'attaque talon. Ce que ça va faire, c'est que ça va optimiser la biomécanique de course et encore une fois, réduire le stress sur les vertèbres et les disques intervertéraux. Et puis, vous pouvez également tonifier vos muscles et même contracter en direct vos abdominaux. Donc, les études ne sont pas unanimes à ce sujet, mais il y aurait des études qui disent que plus on recrute nos muscles, incluant le muscle profond, qu'on appelle transverse abdominale, plus on pourrait réduire les symptômes étant donné que ça va venir chercher de la stabilité et un soutien au niveau du tronc, au niveau des lombaires pour réduire la douleur. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est de faire un test, rentrer le nombril pendant que vous courez, tonifier un petit peu vos muscles, des abdominaux pour voir est-ce que la douleur est modifiée en faisant ces petits ajustements. Évidemment, on ne veut pas respirer de façon brusque ou bien de contracter ou bien de bloquer sa respiration. C'est pour ça que mon prochain conseil, c'est de faire des respirations qui seraient profondes. Le fait de respirer profondément en mettant l'accent sur l'expiration va venir oxygéner les tissus, activer la circulation et des fois réduire la douleur. Même, ça va distraire notre attention de la douleur et ça peut nous aider à réguler un petit peu notre corps. Vous pouvez évidemment éviter les surfaces inégales pour ceux et celles qui aiment le trail. C'est peut-être pas une bonne idée de commencer directement avec des surfaces inégales. Au contraire, c'est mieux de prioriser des terrains plats et réguliers pour éviter les faux mouvements, les risques d'entorse qui pourraient évidemment aggraver les douleurs. Maintenant, on me demande beaucoup de questions sur les meilleures chaussures pour courir avec une hernie discale. La réponse n'est pas aussi simple qu'on puisse l'imaginer. Il y a évidemment les deux extrêmes et on va discuter des deux extrêmes pour mieux visualiser un petit peu les nuances. Donc, à l'extrême, vous avez une extrême, c'est de ne pas porter de chaussures, donc courir pieds nus et à l'extrême, porter des chaussures qu'on appelle maximalistes qui vont donner un support qui est excessif. Maintenant, si on prend les chaussures minimalistes, elles ont des points positifs et des points négatifs. D'un point de vue positif, ça va venir activer les muscles intrinsèques du pied qui sont très importants pour soutenir l'arche et la cheville et indirectement le membre inférieur et la région lombaire. Et également, ça va venir optimiser la technique de course parce que naturellement, on n'aura pas tendance à attaquer avec le talon et augmenter le stress sur les articulations lorsqu'on porte des chaussures minimalistes. Au niveau de la proprioception, qui est un petit peu la capacité du corps à se situer dans l'espace, elle sera évidemment accrue lorsqu'on aura des chaussures minimalistes parce qu'il n'y aura pas de support et donc vous allez mieux sentir le sol et l'espace autour de vous. Et bien sûr, leur légèreté permet de se sentir un peu plus confortable lorsqu'on court. D'un point de vue négatif, les points négatifs de ces chaussures, évidemment, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de protection, il n'y a pas d'amorti. Il y en a qui ont malheureusement développé des fractures de stress au niveau des métatarses, des os du pied à long terme en les portant de la mauvaise façon. C'est pour ça qu'ils ne sont pas adaptés à tous. Il y en a aussi qui ont des pieds plats et qui n'ont pas la patience ni la discipline pour pouvoir porter régulièrement et adapter leurs pieds à des chaussures minimalistes. Donc, pour cette population ou bien les débutants, parfois, les chaussures minimalistes ne sont pas adaptées. À l'inverse, on a ce qu'on appelle les chaussures maximalistes où le support est très coussiné. Donc, il y a énormément, le talon est très grand et il nous permet d'avoir beaucoup de support. Donc, dans les points positifs, on a bien sûr un amorti qui est maximal, c'est beaucoup plus confortable, il y a une protection du pied et puis, en général, on dit que c'est bon pour les débutants. Par contre, le fait d'avoir des chaussures maximalistes va venir modifier la technique de course parce qu'on aura davantage confiance en attaquant avec le talon, ce qui peut, à long terme, être mauvais parce que ce n'est pas la façon optimale de courir. Évidemment, il y aura moins d'activation musculaire parce que les muscles intrinsèques du pied n'auront pas besoin d'être actifs. Ils seront déjà supportés par la chaussure et malheureusement, elles sont plus lourdes, donc plus inconvénientes et leur coût est plus élevé. Maintenant, si je vous partage mon humble avis, si vous êtes dans cette situation, ce que je ferais, moi, c'est de débuter avec des chaussures maximalistes, surtout si vous êtes débutant. Ensuite, de renforcer vos muscles intrinsèques du pied en parallèle. C'est-à-dire que même si vous portez des chaussures maximalistes, je vous recommande d'intégrer des exercices pour renforcer vos muscles intrinsèques du pied. Vous pouvez en trouver sur YouTube ou bien demander à un professionnel de santé. Et progressivement, ce que vous pouvez faire, c'est de réduire l'épaisseur de la semelle en suivant le concept qu'on a mentionné précédemment, celui de la surcharge progressive. Des fois, je recommande même à mes patients de courir pendant une heure, ceux et celles qui sont capables de se rendre jusque-là et de porter des chaussures maximalistes pendant les 45 premières minutes. Ensuite, d'enlever les chaussures et de porter des chaussures avec une semelle un peu plus mince pendant les 15 prochaines minutes. Et à chaque séance, essayez de porter davantage ces chaussures minimalistes en augmentant leur durée. Vous avez compris l'idée que la séquence doit se faire de façon progressive et que c'est important d'y aller, encore une fois, doucement et ne pas surcharger le pied, les articulations en faisant des transitions trop rapides. Et évidemment, on veut optimiser sa technique de course pour réduire les contraintes sur les articulations. donc en essayant de garder une cadence élevée en attaquant avec le milieu du pied, en ayant une posture optimale. Sur ce, je vous recommande bien sûr de voir un professionnel de santé qui sera vous guidé en fonction de votre situation particulière. Et de mon côté, j'ai un bonus pour vous, pour ceux et celles qui ont eu la patience de rester avec moi jusqu'à la fin et qui désirent plus d'exercices pour traiter leur hernie discale. Il s'agit de mon programme 21 jours contre le mal de dos. C'est un programme qui est 100% gratuit. Essentiellement, mon objectif, c'est que vous puissiez surmonter votre mal de dos et demeurer actif en dépit de vos douleurs, reprendre vos activités, reprendre la course à pied. Si c'est un marathon que vous visez, ça va vous aider. Ce que vous allez recevoir, en fait, c'est des exercices quotidiens pendant les trois prochaines semaines. Donc, les 21 prochains jours et il suffit simplement de vous inscrire. Je mets le lien en description. Vous allez avoir également accès à une plateforme en ligne pour pouvoir suivre le programme à votre rythme. Vous aurez également un PDF si ça vous intéresse pour ceux et celles qui n'auront pas accès des fois à l'Internet et qui aimeraient faire des exercices à leur rythme. Vous aurez également des conseils pratico-pratiques pour soulager votre douleur à court terme. Si, par exemple, vous expérimentez des crises aiguës, je vous propose des stratégies naturelles pour réduire vos douleurs et finalement, vous aurez également accès à une communauté Facebook. Des gens qui sont motivés, qui ont envie de reprendre leur activité incluant la course et on va s'entraider entre nous, on va partager nos succès, nos échecs et moi, je serai à dispo pour répondre à vos questions. Bref, je ne vous en dis pas plus. Je laisse le lien en description et je vous dis merci encore une fois de votre écoute, de votre confiance. C'était Anas et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !